Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. On est toujours le 7 septembre, oui, 7 septembre 2019, 6h58. L'été n'est pas terminé, mais s'achève. Ça aurait été un été, wow, tout un été, à tous les niveaux, sismiques, volcaniques, climatiques, feux de forêt gigantesques, la plupart causés par des êtres malveillants. Beaucoup, beaucoup, des centaines, des centaines de millions de gens impactés. Et ce n'est pas terminé, il y a encore beaucoup, beaucoup de tempêtes. On a vu ce qui est arrivé au Bahamas avec Dorian, qui est resté sur place une quarantaine d'heures. Et avec un ouragan d'une force de 5 qui a tout détruit sur son passage, on est rendu à au moins 30 morts, mais on s'attend à ce que le bilan soit beaucoup, beaucoup plus lourd. Parce qu'il y a plein de régions qu'on n'est pas allé, les Keys, il y a deux îles majeures, mais il y a plein de Keys où il y a des gens qui habitent là qu'on n'a même pas été capables d'aller survoler encore aujourd'hui. Et on s'attend à des... Il n'y a rien qui a résisté, donc on s'attend à un bilan encore plus élevé. L'Europe a été frappée par des tempêtes majeures, aussi des inondations, ça n'a pas arrêté. Là, il semblerait-il que ce n'est pas terminé non plus. On va aller voir ça ensemble. La tempête extra-tropicale gabriel risque de se multiplier sur le nord du Royaume-Uni et les îles ferroées au milieu de la semaine prochaine. Les mois d'automne sont généralement assez actifs avec des creux et des cyclones profonds dans l'Atlantique nord. Actuellement, il existe deux systèmes tropicaux dans l'Atlantique. L'ouragan d'Orient et la tempête tropicale gabriel et les deux devraient se déplacer dans les latitudes moyennes dans les prochains jours. Comme cela arrive souvent, ces systèmes extra-tropicaux se transforment en tempêtes extra-tropicales ou post-tropicales faisant office de cyclones intenses. Le potentiel augmente au moins. L'un d'entre eux, l'ex-tempête tropicale gabriel, sera poussé en Europe occidentale et développera une tempête de vent dangereuse vers le milieu de la semaine prochaine. Jetons un coup d'œil large sur l'océan Atlantique. À la mi-semaine prochaine, nous verrons apparaître deux systèmes profonds de cyclones basse pression. Il s'agit de l'ex-ouragan d'Orient et l'ex-tempête tropicale gabriel. Dorian suit le long de la côte est des États-Unis et traverse ensuite l'Atlantique nord sous forme de cyclones extra-tropicales affaiblissants. Tandis que Gabriel s'intensifie avec le même temps et crée un dangereux cyclone profond se dirigeant directement vers l'ouest européen. Le potentiel augmente. Le potentiel augmente. Ce cyclone va développer une puissante tempête de vent vers le nord du Royaume-Uni et les îles ferroées jusqu'à la semaine prochaine. On peut voir ici les modèles. Les vestiges de la tempête tropicale gabriel soufflent actuellement des vents soutenus de seulement 35 nus avec une pression centrale d'environ 1004 millibars de plus. Gabriel se déplacera dans les prochains jours à des températures nettement plus élevées à la surface de la mer océanique, ce qui entraînera un redéveloppement de la convection profonde et de l'intensification organisée. Certains modèles suggèrent même une intensification rapide et un ouragan de catégorie 1 d'ici lundi avant que Gabriel ne se transforme en cyclone extra-tropicale vers le milieu de la semaine prochaine. La future piste de Gabriel l'amènera d'abord vers le nord-ouest au cours des prochains jours avant de virer brusquement vers le nord-est et d'accélérer en direction de l'Europe. Divers modèles suggèrent que l'ex-Gabriel se dirigera vers le ouest-nord-ouest de l'Europe, de plus en plus probablement vers le nord du Royaume-Uni et les îles Ferroé. La période la plus probable pour laquelle ces zones seraient touchées par une forte tempête de vent semble être le jeudi 12 septembre. Néanmoins, il reste beaucoup de place pour le décalage de pistes potentielles car nous avons six jours d'avance, bien que sur la base de la carte de prévision d'ensemble de 6 juin, sont tracés, soient plutôt d'accord. Donc, une tempête de vent potentiellement violente pourrait se développer et provoquer des vents extrêmement violents dépassant les 130 km heure dans certaines régions. En effet, trop en avance pour les prévisions plus précises, mais les tendances sont surveillées. La carte modèle GFS pour les rafales de vent maximales le long de la trajectoire du cyclone est joint ci-dessous, on peut voir ici. Donc, pas vraiment encourageant pour les cousins européens. Il y avait d'autres choses que je voulais vous partager. Attendez un instant. Concernant l'Europe. C'est ça ici. Quelques précipitations très impressionnantes sur la région nord de l'Adriatique, sud des Alpes, le nord-est de l'Italie, l'ouest de la Slovénie, le sud de l'Autriche, au cours des prochaines 48 à 78 heures, ou 72 heures, pardon, prévoyés localement jusqu'à 200 millimètres de pluie. Et des inondations sont prévues. Donc, beaucoup, beaucoup d'action encore cette semaine. C'est pas fini. Paris sera sûrement touché dans les prochains jours, comme à tous les ans depuis deux, trois ans ou quatre ans. Donc, beaucoup, beaucoup de perturbations encore à venir en Europe. C'est pas fini. Soyez courageux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada